... Mesdames et Messieurs, chers amis du sport, bon après-midi. Vous êtes en direct du Stade Martyr pour ce match tant attendu par tout le monde. La délégation de deux équipes arrive avec en tête le délégué de la ligne à foot, Célestin Poi, entouré de deux arbitres, Ndonghi Elilo de Kinshasa, arbitre central, assistant 1, Lutonadio Diabellela de Kinshasa, assistant 2, Agova Borgo, tous de Kinshasa, et l'arbitre protocolaire, c'est Agova Borgo, le commissaire du match, Kabengele John, de la Ligue de football de Kinshasa. Voilà les officiels de ce match, voilà les officiels de ce match de la cinquième journée, ici au Stade de Martyr entre l'ASB Club et le Football Club Renaissance. Donc c'est un match important, attendu par tout le monde. Eh bien on verra, on verra cet après-midi et on souhaite que ces matchs se jouent sous les signes de sportivité et de fair play. En tout cas le public est revenu relativement nombreux, vous reconnaissez les deux équipes dans leurs couleurs traditionnelles, avec l'équipe de l'ASB Club en verre et noir aujourd'hui. Il n'y a pas de job comme les gardiens de l'Ui, voilà donc Flora Ibengue qui va nous aligner comme arrière parce qu'avec le joueur en 4-3-3, nous avons Bahometo comme latéral droit, Bangala stopper, Francisco Mondor comme libéraux et Ngondo Muzinga comme latéral gauche. Au milieu du terrain, le capitaine Omba Muzinga, nous avons Idrissa Traoré-les-Maniens et Cédibé-Oumar, deux maniens qui vont faire le milieu du terrain de l'ASB Club. Et à l'attaque, nous avons le Rwandais Ernest Sugira comme avant-centre, il sera entouré du Camerounais Antoubaya Zid et du Congolais Basson Mouaricha. Voilà les 11 de départ pour l'équipe de l'ASB Club alors que nous apercevons Flora Ibengue. Nous apercevons Flora Ibengue qui fait les tours. Il a vraiment changé de 8e, vous savez, Flora Ibengue dans sa jeunesse. Il voulait devenir un pilote d'avion, pilote des lignes. Il voulait imiter un ancien pilote militaire très populaire, c'était ses rêves. Le colonel Moube, mais ça n'a pas tenu. Il voulait devenir ingénieur des mines. Il voulait devenir architecte, mais ça n'a pas tenu. Par contre, là, on aperçoit le coach ivoirien François Moubeigue, ancien défenseur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a joué dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il a même gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. C'était à Dakar au Sénégal. C'est lui aujourd'hui qui dirige cette équipe du Football Club Renaissance. Une très très jeune équipe qui vient d'émettre il n'y a pas très très longtemps. Cette équipe a été créée le 16 juin 1914. C'était calcul à peine deux ans et demi. Habillée dans ses couleurs traditionnelles orange, bien sûr, avec une attaque composée du Kangoune Taku Ayuk, du Congolais Sisoko et des Molokos Jésus. Au milieu du terrain, les Brésiliens Silva van der Leij avec Mouko Kolenga et Rachidi Assoumani en défense. Gimbi Christian, Inunga Baren, Zungu et Juma Shabani avec les gardiens de but naturellement. Mouko Mi Serge, l'équipe de la Renaissance, qui s'en va au milieu du terrain pour saluer l'ensemble du public. Bravo. Eh oui, c'est la sportivité que nous souhaitons. Nous aussi, nous saluons l'ensemble de nos téléspectateurs éparpillés à travers la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions et ça ne va pas tarder. Je pense que dans les semaines à venir, la RTNC vous retransmettra deux matchs qui vont se jouer en province. Donnez-nous, accordez-nous juste quelques jours le temps de terminer les formalités. Et la RTNC se déplacera sur le terrain où vont se jouer les matchs de la ligne à foot dont nous serons en grand complet. Et oui, l'arbitre contrôle donc l'état du terrain. Il n'y a pas de problème pour l'arbitre Donny et Lilo. Et dans quelques instants, les coups d'avant vont être donnés. Je pense qu'au niveau de notre écart également. Les chronos et la halle, j'espère qu'avec notre réalisateur Robert Njouzi, nous avons retrouvé le ralenti. Ah oui, on ne veut rien rater pour ces matchs que tout le monde attend. Les deux équipes sont à égalité des points 5-5 pour le même nombre de matchs joués. Donc c'est un match avec un enjeu extrêmement important. Et vous savez qu'au bout, ce sont les deux premiers qui vont jouer la Ligue des champions d'Afrique l'année prochaine au niveau de la Confédération africaine de football. Et que le troisième ira en Coupe du Congo pour jouer la Coupe de la Confédération. Les supporters de la Confédération, ces habitants de Kinshasa, sont tous là. Et les coups d'envoi, donc, sont donnés sur cette première sortie de l'équipe de la Renaissance. Une jeune équipe, mais qui est venue quand même bousculer un tout petit peu la hiérarchie ici à Kinshasa. Mais en face de vieilles et grandes équipes qui ont une très très longue histoire. Là, c'est Bangala qui garde bien son ballon et qui va retourner pour Idrissa Traoré. Idrissa Traoré pour Bangala. Un ancien d'Iderin Klemotema Pembe qui joue dans cette équipe et qui combine avec son gardien Daouda Diakite. Minute d'observation. Attention sur cette première descente avec l'homme qui a l'habitude de bien circuler les ballons. Randerlei, les Brésiliens. Il a un pied gauche magique. À côté. À côté. Je pense qu'il a bien joué. Il a très bien joué. Il a cherché. Basso-Moi Richard. Il a cherché. Mais il a tellement tergiversé sur ce ballon de Basso-Moi. Voilà, il va récupérer. Il va fronter. Sidibe Oumar, non. Il n'a pas eu le temps d'armer sa frappe. Et ce ballon est passé à côté de la cage du gardien Mukumi Serge. Il n'y a pas faute. Attention l'équipe de l'ESVC. Bata Sosfugui, là, qui va appeler qu'il est parti. L'impression d'ordre. Le ballon va répartir. C'est très très rapide, Da Silva. Da Silva, qu'est-ce qu'il va faire ? Il revient. Ça promet d'être un match très très serré. Très très serré. Attention, le ballon revient sur Golda Boutanga. L'équipe de Veclub récupère avec Bangala. Bata Sosfugui va faire. Il revient. Ils sont obligés de revenir, Bata Sosfugui-Veclub. Qui revient. Le match annonce difficile, hein ? Non, je ne sais pas, je vous assure. Fidondo, Munganga. Le capitaine de l'ESVC. Le ballon n'est pas passé. Mais il va peut-être sortir. Non, il ne sort pas. Munganga va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a tout le temps. Il va chercher à soulever pour... Attention sur cette ouverture. Barometto, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il s'est fait prendre les ballons. Ah, il joue bien ces petits des Renaissance. Il ne panique pas. Qu'est-ce qu'il va ? Cette fois-ci, ça n'a pas réussi. Ah oui, il est bon dans la conservation du ballon. Mais le ballon n'est pas passé. Attention. Passons moi, Richard. Il n'y a personne à la récupération. Idrissa Traoré qui arrive, qui ouvre pour Oumar. C'est très, très bien joué, Aziz. Et d'autres, oh là là, un livre de trop. C'est un livre de trop. Et le gardien n'est pas du tout content de ses défenseurs. Ah oui, un livre de trop. Et le ballon est allé en sortie de nuit pour l'équipe de la Renaissance. On l'a pas touché. Il a perdu son équilibre. Je pense qu'on l'a pas touché. Il a perdu l'équilibre. Donc, finalement, le ballon a été accordé à l'équipe de la Renaissance. Alors que là, c'est Soudira. L'entraîneur Moguei qui demande à ce joueur de jouer. C'est quand même un mode de championnat. Je croyais qu'il ne faut pas faire la complaisance. Chaque équipe est venue chercher trois fois. Profond accordé à Nguimbi Christian. Et le ballon est vite parti. Pas de problème. Le ballon est allé très, très vite. Il a échoué entre le pied de Diakite. Capitaine Mungamba qui combine bien Vengonda Muzinga. Il va récupérer ce ballon. Il monte. Il y a tout un boulevard. Il y a un boulevard. Il a perdu ce ballon. Les passes ne sont pas très, très bien soignées. dans ce début du match. Attention. Au milieu du terrain, Da Silva. Da Silva, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a cherché Ayuk. Les ballons n'est pas arrivés. Moukoko. Ayuk. Ayuk, qu'est-ce qu'il va faire ? Ayuk. Aïe, 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 aïe. C'est mal combiné au milieu du terrain. Les ballons n'est pas entrés entre les pieds du numéro 10 de Camerounais. Et les ballons vont ressortir. pour Football Club Renaissance. Florent Imbenguet est en train de replacer ses pions. En train de touche. Voilà que l'arbitre Ndongui Edilo va consulter son assistant Mosengo Eric. Ils se sont paru. Je pense qu'il faut replacer les ballons où la faute a été commise, je crois. Et voilà, donc c'est pour Baometo. Baometo Junior Internationale Léopard. Un ancien de Saint-Eloi de Popo de Lubumbashi. Et ce ballon va sortir. Gilmi Christian. Silva. Ah oui, il est arrivé à renforcer. Ce ballon va peut-être sortir. Non. Il est récupéré par Ansi Sondo. Ansi Sondo qui a bien joué dans son camp. Et qui va essayer de repartir avec Gonda Muzinga. Il va démarrer. Il va très très vite ses latérales de l'ASV Club. Attention sur la gauche avec Ansi Sondo. A bien joué. Attention sur celle de Sondo. Oh. C'était bien joué. Il y avait Suguira derrière. Mais le gardien est intervenu. Mon commissaire. Les ballons vont repartir. Attention avec Ayuk. Ayuk qui est un très très bon ringleur. C'est Camerounais. Au milieu du terrain. L'équipe de Asoumani. La ménaissance qui va revenir. Reviennent sur Djouma. Djouma Sombani au milieu du terrain. Contrôle. Il procède par des petites passes. Il joue bien. Achili Asoumani. Attention. Ah oui. Là il ne peut pas passer. Il y a les rocs. Mon bandas est quand même un roc. Attention Soudira est tout seul. Va-t-il passer ? Je ne sais pas. Il est au quiz avec E-Cherch. E-Cherch. Il l'a récupéré. Alors qu'il y a un joueur de la renaissance qui reste seul. Et l'arbitre certainement va intervenir. Voilà l'arbitre Ndonghi Elilo. Arrête la partie. Je rappelle donc qu'il s'agit d'un troisième face-à-face entre les deux équipes. Première sortie. Renaissance V Club 0 à 0. Deuxième sortie. Veclub s'était imposé par deux buts à un. Et aujourd'hui c'est le troisième face-à-face au moment où on voit bien. Il va se télescoper contre les pieds durs du numéro 6 de la S-V Club. Le capitaine Muldanda Omba. Et c'est normal. Donc pour le moment je crois il s'est fait soigner. Il n'y a pas de problème. Et l'arbitre. Rémé Carman le ballon au gardien au moment où les publics diversifiés sont venus présents dans ce stade pour s'ouvrir ces matchs. Ayouk est trois fois surveillé. Les Veclubiens savent que Soudir a la limite. Soudir a frappé. Il aurait pu nommer malheureusement. Et oui, le gardien, mon commissaire, n'a pas paniqué. Il était sur la trajectoire. Ayouk. Ayouk va partir. Attention, ballon récupéré par Sisoko. Sisoko pour Ayouk. Renaissance revient dans son camp. Gimbi Christian. Ayouk, les Camerounais. C'est l'homme à jouer. On l'a vu contre Mazembe. C'est lui qui a fait l'ensemble du match. Il y a eu une compréhension entre Ayouk et Rachidi Asoumani. Et ce ballon va sortir. Et oui, on promet un spectacle cet après-midi ici à Kinshasa, au Stade de Martyr, où les publics sont venus nombreux pour assister à ce match de la cinquième journée du play-off, un championnat national d'élite, Bangala. Bangala qui va ouvrir sur une tête René. Et le ballon n'est pas sorti. Attention. Massomo. Sugira était là, mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Ah boy, il n'est pas encore dans le match. Ernest Sugira, le Rwandais. Alors là, je pense qu'il y a eu une position de hors-jeu. L'arbitre a sifflé. Et c'est deux équipes qui ont déjà livré trois matchs. Alors qu'on revoit là, cette frappe qui a failli surprendre le gardien Moukouni Serge. Alors qu'Esugira s'est trouvé en position de hors-jeu. Le ballon va partir pour Bangala. C'est quand même un défenseur très expérimenté qui a réussi à protéger son ballon. et le ballon est sorti. Alors on aperçoit l'Evek Boukouna qui n'a pas l'habitude de venir au stade. Mais là, il est là. Je l'ai vu contre Mazembe. Il était là. Aujourd'hui, il arrive également. Lors du match de la Confédération contre Akanda du Gabon, contre le Mounoudia d'Alger, il n'était pas venu. Mais là, aujourd'hui, il est là. C'est encourageant pour ses poulains. Attention pour ses ballons. Attention pour ses ballons. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire ? Les ballons vont partir en quelle direction ? Ah oui ! L'arbitre accorde cette... Ça doit être certainement un corner. Et il accorde les corners à l'équipe du Football Club Renaissance. Je pense que c'est une rentrée des touches. Non, c'est un corner. Voilà, c'est Ayuk qui va jouer ses corners. Rapidement joué. Ayuk pour Mgimbi Christian. Qu'est-ce qu'il va faire Mgimbi Christian ? Il va soulever ! Il n'y avait personne à la récupération. C'est toujours la Renaissance qui va récupérer. Il n'est pas passé. Encore un corner. Corner successif pour l'équipe de la Renaissance. Alors que nous atteignons la 18e minute de jeu dans ce match très disputé. Corner pour l'équipe de la Renaissance. C'est le Brésilien. C'est le Brésilien, Gassilva. Vanderlei qui va se charger. Il a un pied gauche tout à fait magique. Le corner et le ballon est parti. Ah oui. Là, il y a les gabarits de l'insecte. Dalsilva va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dalsilva qui va soulever pour... Encore l'intervention du gardien Daouda. Il a quitté les Burkinabés. On est toujours à 0 à 0 pour ceux qui viennent d'arriver. Vous le voyez d'ailleurs sur notre écran à gauche. Un match serré. Gonda Muzinga qui va récupérer pour le milieu du terrain. Idrissa Traoré. Non, le ballon est allé très très loin. Je pense qu'il faut doser les passes. Et là, on revoit le Malien qui revient vite pour se replacer sur cette rentrée de touche d'Ngimbi Christian. Ballon récupéré par Inunga pour Ndungu. Juma Chabani. Juma Chabani qu'est-ce qu'il va faire ? Il va récupérer ce ballon. Attention qu'il va avancer. Il est passé. Il peut y avoir confusion entre le joueur de Yabouskila. Oui, tout à fait. Je crois que Juma, c'est vrai. Juma s'est appuyé sur un joueur de la SV Club. L'arbitre assistant, Lutonadio Diaveli, l'a bien placé. Il a signalé cette faute. Et c'est un coup-fran. On revoit au ralenti. Là, on voit l'action de Dacile Vallée Brésilienne. Voilà, voilà. Tout à fait, oui. C'est vrai. Il y a faute. Indiscutable faute. C'est un coup-fran, donc, pour l'équipe de l'ASV Club avec Bangala. Rapidement joué. Il faut recommencer. L'arbitre n'avait pas encore sifflé. Bangala pour son gardien. Daouda Diakite. Francis Kondo. Ah oui, les passes ne sont pas soignées, quand même. Côté vrai club. Je pense qu'il faut soigner le passe. Alors là, c'est une rentrée de touche. Gimbi Christian. Ayuk. Ayuk va provoquer une faute certainement. Ayuk parce qu'il a perdu le ballon. Il s'est fait prendre le ballon. Ah oui. Le ballon n'est pas passé. Il y a l'intervention d'Ngimbi Christian. Qui a mis le ballon en touche. Aïe, aïe, aïe. Ballon perdu à Idrissa Traoré. Le milieu du terrain tout à fait dégarni côté V-Club. Attention. Ah non. Il est seul. Il est seul. Il ne peut pas avancer. C'est difficile d'avancer comme ça dans un couloir où il y a trois joueurs de l'ASV Club. Les ballons reviennent à l'équipe de la Renaissance. Qui pour le moment bénéficient de beaucoup de ballons. Mais n'arrivent vraiment pas à aller jusque dans les camps, dans la surface de réparation de l'ASV Club. Qui pour le moment tâtonne un tout petit peu. Surtout au niveau de l'imprécision de passe. Le ballon revient à Dungu. Dungu. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Il a joué avec Inunga Varane. Inunga Varane qui va céder ce ballon à Rachidi. Vanderlei. Ah, lui il s'est conservé le ballon. Le Brésilien. Ah oui, c'est un Brésilien, Vanderlei. Je crois qu'on l'a tiré par le doigt. Il a eu mal à son bras. Bras. Bois. Mais je pense qu'il va reprendre. On revient au ralenti. Voilà, là c'est la bagarre avec le capitaine Moulin de l'ASV Club. Qui a fini par récupérer le ballon. Et le ballon est allé très très vite. Attention. Attention. Mauvais passe. Le ballon est revenu dans les camps de l'ASV Club. Inunga Varane. Inunga Varane qui combine bien avec Guim de Christian. Inunga Varane. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alaï a faute tout à fait de Bahometo. Et c'est un coup franc. Voilà, le jeune arbitre, vous le voyez, de près Ndonghi. Et Lilo qui pour le moment dirige bien. Ouais. Il y a de la nervosité. Je pense que les gens doivent se calmer. Et le baron va repartir au milieu du terrain. Et là, avec Djungu. Qui va soulever. Pour qui ? Attention. Ah, je pensais que c'était une mauvaise porte. Mais il a bien calculé les gardiens de but de l'ASV Club. Daoud Adjakite. Il est venu récupérer ce ballon. Il relance toute petite avec Bangala. Au milieu du terrain. Ballon récupéré par les capitaines Munganga pour Bangala. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire ? Combine avec Gonda, Muzinga. Ballon récupéré par Sidibé Umar. Au milieu du terrain. Obligé de revenir sur Francisco Rondo. Qui est l'un des meilleurs buteurs de l'ASV Club. Il est défenseur, certes. Il y a faute. Tout à fait, oui. Ah oui. Il y a faute. Moukoko Lenga comme une faute. Et c'était un coup franc pour l'équipe de l'ASV Club. Atou Biazid. L'arbitre m'a laissé l'avantage. Très bien. L'arbitre a laissé l'avantage. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire ? Munganga... Ouh ! C'était très bien joué. De la part de Bahometo. Mais la défense de la Renaissance, apparemment, elle est toujours en place. Mais il y a faute. Beaucoup de fautes quand même. dans ce 24 premières minutes. Mais il y a un carton jaune. Eh oui. L'arbitre n'aime pas la protestation. C'est vrai. Mais il faut d'abord arrêter. Il faut que l'arbitre prenne note. Ah oui. Je crois que c'est Gimbi, à mon avis, qui a pris un carton jaune. Ah oui. Gimbi qui a pris certainement un carton jaune. Voilà. Et bien, on revient pour la Renaissance, qui va revenir. Ils reviennent dans leur temps. une erreur de La Valle, comment est-ce que c'est que Gimbi. Ne fais pas ! Ceinturé, il accorde un coup franc à l'équipe de la Renaissance. Ah oui, on s'approche de la 25e minute de jeu dans ces matchs. Le Brésilien van der Leida Silva, qui va récupérer ce ballon. Ah oui, les ballons récupérés par l'équipe de la Sveckel, qui essaie de combiner avec Sugira. Sugira, milieu du terrain, attention. Baometo, va-t-il passer ? Non, il s'est déséquilibré, c'est vrai, on n'a pas touché à Touba Yazid. Il est tombé de lui-même et le ballon va repartir. Le ballon va repartir, attention. Attention, aïe, 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 aïe. Dommage pour Sisoko. Sisoko, l'avant-centre de la Renaissance. Le ballon est allé très, très vite. L'Sveckel s'organise avec l'équato-guinéen, Francisco Conto, qui va récupérer le ballon et qui va soulever pour Basso-Moy. Richard, belle ouverture sur Sugira. Il n'a pas eu ce ballon. Ah oui, on assiste à un très, très grand match. Il n'y a pas encore beaucoup d'actions d'éclats dans cette première mi-temps. Apparemment, la Renaissance contrôle quand même mieux le ballon. Attention, Wanderlei. Wanderlei, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde beaucoup le ballon. Il garde beaucoup le ballon, lui. Avec son combiné inijambiste, je pense qu'il aura des problèmes. Attention sur la gauche. L'Sveckel va descendre. Sugira. Oh! Ah oui! Ça faillit être les premiers buts de l'ASV Club sur ses centres venus de la gauche. Voilà, le ballon est récupéré par Gonda Muzinga qui va partir. Ngota qui va se soulever sur la tête de Sugira. Tête piquée. Et oui, le ballon est passé à côté. Aïe, aïe, aïe. Très belle occasion de but d'espier par l'équipe de l'ASV Club. On est toujours à 0 à 0. On joue la 26ème minute. Attention. Là, il y a Koufran. Koufran. Eh oui, c'est Bangala qui prend un carton jaune. C'est pas la peine de discuter Bangala. Bangala va prendre un carton jaune. C'est vrai, les jeux sont très, très dangereux. Peut-être qu'on va voir sur le ralenti sur ses centres de Wanderlei. Bangala qui arrive et qui stoppe d'une manière, il n'a peut-être pas très bien touché, même enfin, comme il était en un rythme de course. L'entraîneur Moguay, l'ivoirien, en profite pour replacer ses pions. Pour replacer ses pions. Alors là, c'est un Koufran. Attention, c'est Ayuk qui va se charger de jouer. C'est Koufran. Toute l'équipe de Veclub est dans la surface de réparation. Pratiquement toute l'équipe. Et c'est Ayuk qui va se charger. Les gardiens, Daouda Diakite, placent ses pions. Attention. Ayuk, le ballon est parti ! Oh ! L'ouverture du score à la 29ème minute de jeu. Ah oui, 29ème minute de jeu. 29ème minute de jeu. 29ème minute de jeu. Et on voit revoir ce ballon ralenti. Renaissance 1, Nice Club Verrou. On revoit cette action ralentie. Ayuk qui prend tout son temps. Les gardiens de but de la Svec, le mettait déséquilibré. Et le ballon est allé au fond des filets. Nous jouons la 29ème minute de jeu ici au Stade de Martyr. Et oui, c'est pratiquement les mêmes buts que Motema Pembe, je me souviens, avait marqué dans ce stade. Toujours dans les cadres du championnat national. Ah oui, avec Toulengui, Riqui. Et oui, qui avait marqué, je pense contre, Son Majesté Sangabalende pratiquement au même endroit. Donc 1 à 0. Le match est loin de se terminer. Nous allons repartir donc sur ce but de la Renaissance. Attention, avec Nguanda Muzinga. Le ballon est parti. Au-dessus de la transversale. Au-dessus de la transversale, le ballon est sorti. On a constaté qu'avec lui, il n'était pas très très bien. Du moins en début du match. Mais le match est loin de se terminer, amis sportifs. On va repartir. Jourmas Chambani. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour les gardiens de Bimoukouni Serge. Le ballon récupéré par Inonga Varane. Il y a beaucoup de calme côté des défenseurs de la Renaissance, qui construisent bien. Le ballon récupéré par Frachidi. Attention. Attention. Attention sur cette descente. Oh ! Et c'est bien joué. Ah oui. Là, les joueurs de la Renaissance sont distraits. Ils sont restés euphoriques à cause d'un seul but, alors que le match est très très long. On joue à peine la trentième minute du jeu. Il y a deux fautes. Des erreurs graves de la part des défenseurs. Malheureusement, le ballon n'est pas bien exploité par les enfants de l'ESV Club. Eh oui, c'est un V Club blessé maintenant. La Renaissance a intérêt à faire très très attention. Le V Club qui va récupérer ce ballon dans les coins. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont peut-être chercher un corner. La première... Le ballon est sorti. Voilà. C'est sorti au profit de la Renaissance du Congo. Christian Dimby. Bangala. Ayuk. Très bon joueur Ayuk. Ah oui, ça c'est peut-être un carton. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer. L'arbitre va peut-être... C'est la dernière fois. C'est vrai. Il prévient Sidibé Oumar que la prochaine fois vous prendrez un carton. Et il a tout à fait raison. Donc ce coup est accordé à l'équipe du Football Club Renaissance du Congo. Le ballon est parti. Sorti en touche pour l'équipe de l'ESV Club. Là c'est Ngonda Muzinga qui n'a pas pu récupérer ce ballon. On va aller voir cela. On ralentit cette action. Voilà cette descente avec une frappe. Ah oui. Soubiré était déjà parti. Et le ballon n'est pas allé au fond de filet. Rentrée des touches pour l'équipe de la Renaissance. La rentrée des touches et partie attention dans la surface de réparation. Il n'y a pas de problème pour Daouda Diakite. Daouda qui va relancer rapidement ce jeu. Mangala pour Sougira. Etroitement surveiller Sougira. Il a des difficultés pour se retourner. Là il a perdu ce ballon. Mais il bénéficie d'une frappe. Ça sera un confront. Bien placé vous voyez. Mais c'est loin quand même. On va voir comment l'équipe de l'ESV Club va négocier. C'est Francis Condo. Capitaine Nunganga. Pour Bangala. Attention c'est un vrai club blessé. Qui va essayer de se lever dans la surface de réparation. Belle sortie du gardien Mukumi Serge. Qui prend tout son temps. Le ballon est parti. Attention Bangala. Bangala qui a ouvert sur Francis Condo. Condo pour Gondamu Ginga. Gondamu Ginga. Il a récupéré ce ballon. Il est fort les latérales gauche de l'ESV Club. Il revient sur le capitaine Munganga. Au milieu du terrain. Idrissa Traoré. Attention. Il l'évêque le bien. Maintenant avec Bangala. Bangala pour Francisco. Ondo. Ondo qui va monter. Il cherche un partenaire. Il faut venir chercher le ballon. Il va se lever pour... Non. C'est pas passé. Et oui. Apparemment Sougir est en même forme. Et là il a provoqué. Faute. Dans sa cour bien sûr. C'est involontaire. Et l'arbitre du match est allé voir cette action. Ah oui. Pour cette jeune équipe de la Renaissance du Congo avec sa dévise. Jamais sans vous. Ah oui. Jeune équipe qui a même créé en juin 2014. Et un mois après seulement, parce qu'au départ l'équipe s'appelait Secle Sportif Ibanat. Pour éviter la confusion, l'équipe a été débaptisée Football Club Renaissance le 19 juillet. Juste un mois après. Dirigée par Évêque Pascal Moukouna. Assistée de l'honorable Nzinghi et de Antoine Moussanganias. Voilà. Cette équipe a apporté quelque chose dans le football de Kinshasa. Football congolais également. Avec un grand nombre de supporters qui sont venus de partout. N'Gonda. Le club va essayer de s'organiser. Il y a du terrain. Maintenant le ballon est perdu. Et là c'est un dégagement. L'emporte-pièce. Et le ballon va sortir. Comme l'équipe de l'ESV Club. Pas de temps de perdre. Bahometo. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer avec le gardien Daouda Diakite. Daouda Diakite pour Bahometo. Attention. Idrissa Traoré. Bahometo. Beaucoup d'expérience Bahometo. C'est un international. Bahometo qui va récupérer. Il va chercher la tête de Sugira. C'est un corner. C'était très bien joué de la part de Bahometo. Bahometo. Qui avait vu que Sugira le Rwandais était isolé. Mais ce ballon a été mis en corner à part. Gimbi. Christian qui fait un très très beau match. Attention. Ces corners de l'ESV Club. À la 35ème minute de jeu. Il reste 10 minutes à jouer. Dans cette première mi-temps. Attention. Les grandes tailles de V Club sont dans la surface de réparation. Les corners est parti. Au-dessus de la transversale. Au-dessus de la transversale. Et l'arbitre va voir. Il va certainement aller voir. Qu'est-ce qui se passe. Ah oui. Football Club Renaissance du Congo. Jeune équipe. Deux ans et demi à peine. Elle a même joué son premier match international. Dans ses stades. C'était un match amical. Contre Al-Hilal Omdurma du Soudan. Qui était des passages ici. Au moment où l'équipe allait à Lubumbashi. Je me souviens. Un but partout. Alors que Severic et Calombo étaient les buteurs. Minimo. Alias Minimo. Il a brillé. Avec cette équipe de la Renaissance. Mais maintenant il est parti. Il est transféré. Au milieu du terrain. Attention. Il est parti sur les ballons. Il est perdu par l'équipe de Vecla. Récupéré par Bangala. Bangala pour Francisco Rondo. L'équato-guinéen. C'est le meilleur buteur de cette équipe. Il m'a beaucoup de buts. Attention. Il y en a qui va perdre ses ballons. Mais il a été déséquilibré par les Brésiliens. Et donc c'était un coup fort. Rapidement joué. Bangala qui va ouvrir sur Ngonda Muzinga. Ngonda Muzinga qui va essayer de repartir. Avec Sidibe Umar. Capitaine Munganga. Au milieu du terrain. Avec le BCD s'organiser. Avec Ngonda. Ballon soulevé. Attention. Non. Eh oui. Là il y a la rédaissance qui recule. Attention. La force de reculer. Les avant de Vecla vont certainement se retrouver sur. Dans la surface de réparation. Soudira. Qui obtient. Qui bénéficie d'une touche. C'est une touche. Il y a de la nervosité dans ce match. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi les joueurs sont nerveux. Je pense que pour les moments l'arbitre. Ndonghi Elilo dirigent le match. Flora Ibenga en profite. Pour parler un peu avec Bangal Abatomba. Et certainement. Qu'il est en train de... Flora Ibenga qui n'est pas du tout content. Il estime que les joueurs de la renaissance. Sont en train de jouer avec le chronomètre. Et c'est le médecin. Peut-être Docteur Bongenda Prosper. Qui est appelé alors qu'on aperçoit là les coachs. Les coachs ivoiriens. Alors que l'arbitre a fait signe aux médecins de la renaissance. Bongenda Prosper. Il y a les kinés aussi. Muke Maviki. Alors que sur notre image. On va voir Sudira. Contrôle de la main. Indiscutable. C'est un confrond pour Veclaire. Les soigneurs sont sur le terrain. Pour le moment. En rappelant que les deux équipes. On livrerait trois matchs. La renaissance a été à Bukavu. A battu Bukavu Daoua. 1 à 0. But de Sisoko. A fait match nul à Bukavu. Avec Mungano. 0 à 0. C'est la seule équipe qui a gagné à Bukavu. Jusqu'à présent. Et la renaissance a tenu tout puissamment Zembe. Un échec. 1 à 1. Donc c'est un prétendant qu'il faut prendre très très au sérieux. Que par contre Veclaire a fait match nul avec Sangabalende. 0 à 0. Match nul avec Bukavu Daoua. Bukavu. 1 bille partout. Et Veclaire a battu Mungano. Par 4 à 0. Voilà les soigneurs. Il y a Sisoko. Qui a été touché. Mangadian Zenza. Exactement son nom. Alors qu'un autre chrono. Qui a beaucoup circulé. Il reste 6 minutes à jouer. Je crois que l'arbitre va corriger certainement. A l'aide du chrono de l'arbitre. Devant. L'arbitre protocolaire. Quatrième arbitre. Sugira est en position de hors-jeu. Attention. Il est tout seul. Alors que mon commissaire est en train de placer son mur. Attention. Il y a deux joueurs de la SVC qui sont au-delà du mur. Non. Contre les murs. Contre les murs. Il n'a pas pu réussir cette frappe à Touba Yazid. Qui a essayé. L'aspecteur va revenir. Non. Stoppale à la lignière. Ah, il joue bien. Il inongue à Varane. Qu'est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Bien joué. Un fort jeu. Sisoko. Alors là, c'est quoi ? Il n'y a rien. L'arbitre estime qu'il n'y a rien du tout. Que la partie se poursuit avec Gondamou Zinga. Je pense que les joueurs ont intérêt à jouer plutôt que chercher à influencer l'arbitre. Il n'y avait rien du tout sur le joueur Ayuktaku qui voulait influencer l'arbitre. Les Veclop. Qui va certainement rentrer au vestiaire avec une égalisation. Munganga. Les capitaines de Veclop. Qu'est-ce qu'il va faire ? Là, il revient au milieu de terrain. Sidibé Oumar, le Malien. Dans son... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est bien sûr son capitaine. Les capitaines qui cherchent. Obligé de revenir. Obligé de revenir sur Bangala. Bangala. Qui va jouer avec les Maliens. Maliens qui va soulever. Petite taille. Petite taille. Les ballons n'est pas passé. Il faut bien doser les passes. Munganga qui est obligé de revenir sur Francisco Hondo. Réclavé dans son camp. Diaba Oumar. Attention. Bien ouverture. Attention. Non, non. Ça, c'est un cadeau. C'est pas vrai, ça. C'est un cadeau. Donné au gardien Moukoumi, Serge. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas pu réfléchir. Qu'est-ce qu'il se passe, le joueur de la Renaissance ? Il me paraît très, très fragile. Mais l'arbitre est obligé d'aller voir sur place qu'est-ce qu'il se passe. Et de demander au médecin. Au docteur Bongenda. Prospère de rentrer. Pour essayer d'apporter les premiers soins. Il faut tourner. Inonga Varen. On sent que c'est une jeune équipe. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Je pense qu'ils veulent jouer les chronos. Apparemment, c'est très tôt, à mon avis. C'est très tôt. Alors que là, on voit comment l'équipe de l'ESV Club. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est un centre complètement gaspillé. Et qui n'a pas du tout inquiété les gardiens. Les grands Sougira. Le Rwandais. L'avant-centre des Amavoubi. L'équipe nationale du Rwanda. Qui a un contrat de deux ans dans l'équipe de l'ESV Club. Le ballon n'est pas sorti. Récupéré par Massomboa Richard. Randerlei. Les Brésiliens. Les Brésiliens. Il faut jouer. L'arbitre a tout à fait raison. Ce n'est pas comme ça que la Renaissance peut gagner. En se plaignant tout le temps. La V-Club qui habituait la compétition à Sougira. Mais non ! Il est allé très très vite. Il n'a pas pu redresser le ballon. C'est des choses qui arrivent. Alors que l'on voit cette belle passe. Légèrement poisson de orge. Mais il est parti. Mais non ! Il a tapé à côté. Deux minutes à jouer. Mais plus le temps additionnel dans ses premières mi-temps. Les matchs me paraient difficiles. Le V-Club n'a pas encore trouvé tous ses repères. Mais apparemment ça commence à venir. Attention toujours aux grandes équipes. Au milieu du terrain. Pour le moment je vois que le V-Club contrôle mieux que l'équipe de la Renaissance. Van der Leij. Le club va repartir. Baometo. Baometo il est passé. Sur la ligne. Il est passé. Attention ! Mais non 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 ! Mais ce ballon va être récupéré. Dommage. Dommage pour Atouba. Yazid le Camerounais n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais c'est Baometo qui avait très très bien joué. Et le ballon va repartir avec Juma Shabani. Le club pour le moment est en train d'acculer cette équipe de la Renaissance. Munganga. Au milieu du terrain. Idrissa Traoré. Il dit qu'il va jouer avec Baometo. Baometo qu'est-ce qu'il cherche ? Non ! Il y a trop de longs ballons. Je pense qu'il faut poser le ballon à terre. Je pense que certainement au vestiaire à la mi-temps. Forai Bengue va certainement corriger. C'est pas vrai. Ça c'est tuer le football. Il faut jouer s'il vous plait. Mon commissaire chez le gardien. Il faut jouer. Le match est loin de se terminer. Un long ballon pour Baometo. Attention Ayuk. Voilà, il a fait la passe. Il a fait un cadeau. Attention. Sugira. Sugira qu'est-ce qu'il va faire ? Ben ! Sugira qui a frappé dans les pieds. Du défenseur Ino Gavaran. Et qui bénéficie d'un corner. Deux minutes de temps additionnel. Deux minutes ! Mais on sent quand même ce forcing. Ce pressing de Veclop qui cherche certainement à aller au vestiaire avec inégalité. On va voir. C'est l'une des dernières actions dans ce match. Attention, c'est corner qui est bien parti. Au-dessus de la transversale. Au-dessus de la transversale. On va voir Bandara qui revient très très vite. Match relativement difficile quand même. Pour l'équipe de l'ASV Club qui essaie de dominer. Mais qui a intérêt à poser le jeu. À procéder par les ailes. Pour essayer d'organiser et d'alimenter son attaque. Éviter la précipitation. Le gardien de Bimukumi Serge. Le ballon va partir. Ballon dévié pour personne. Et c'est Bangala qui va récupérer ce ballon. Pour son gardien de but. Bangala qui va relancer les jeux. Bangala international. Moins de 17 ans. Moins de 20 ans. Très très présent. Ancien joueur du sac des sportifs. Imana. Transferré dans l'équipe de l'ASV Club. Sidibé Omar. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il cherche. Là il sollicite Baometo. Baometo obligé de revenir sur les Maliens. Il dit ça. Traoré. Il faut pas perdre ses ballons. Il dit ça. Traoré. Qui va ouvrir. C'est le même système de jeu. Ah oui. Corner. Ah ça finira par passer. Ça finira par passer. J'ai l'impression que les arrières de la Renaissance sont un peu suffisants. Ça c'est mal connaître l'équipe de l'ASV Club. Attention c'est corner du Camerounais. Atouba Yazid. Nous jouons la dernière minute du temps additionnel. Là il a bien joué ses corners. Ah ils se sont télescopés. Voilà encore une belle frappe. À côté. Ah oui. La fin de la première mi-temps ne va pas tarder. Ici au stade de Martyr. Et c'est la mi-temps. Voilà. C'est la mi-temps. Un but à zéro. But marqué par Ayuk Taku. Le petit gabarit camerounais. Un millier du terrain. Un ancien joueur de Astre du Douala. Et qui a connu sa première sélection. Un équipe nationale du Cameroun. En 2011. Lors du Shan. Soudan 2011. Et les rires. Pour la deuxième mi-temps. entre l'ASV Club et le Football Club Renaissance du Congo. Et Teckyama. Voilà. C'est le changement. Apporté dans l'équipe de l'ASV Club. Avec Etekyama Aghiti qui va rentrer. Et peut-être qu'il va remplacer Sougira. On verra. Quel est le joueur qui va sortir. On va voir l'arbitre de ligne. L'arbitre de table est en train de chercher le numéro du remplaçant. Alors que Etekyama, le numéro 25, va rentrer. C'est un très, très grand biteur. Là, il discute avec Toubi Landou. Les préparateurs des gardiens. Etekyama, c'est un bon biteur. Je vous préviens. Le match va être relancé. Il va certainement bousculer l'attaque de la Renaissance. Ah ouais. Je pense que l'Alina Foot a intérêt à renouveler ses tableaux de remplacement. Ouais. C'est pas très, très cher, ça, pour faire fabriquer ou commander. Mais je crois que c'est... Je ne vois pas Sougira. Je pense que c'est Sougira qui est sorti. L'arbitre ne nous a même pas montré le numéro du joueur qui est sorti. Ah, il est Sougira. Voilà. Vous voyez bien Sougira. Donc Sougira est remplacé par Etekyama. Le Rwandais n'a pas pu tenir aujourd'hui. Il y a deux jours comme ça où ça passe. Mais aujourd'hui, pour cet international rwandais, le Manisa, on l'aperçoit également, qui a passé des très, très mauvais moments après la Cannes 2017. Vous rappelez-vous le match contre le Ghana ? Et là, le public a gardé une dent contre le Manisa. Enfin, il a séché les entraînements. Et depuis, il ne rentre pas dans le plan de Flora Ibenge, qu'on aperçoit là-bas. Flora, il aurait pu être pilote d'avion. Il avait voulu ça. Il voulait être ingénieur des mines. Mais c'est agrégé en économie aujourd'hui, a choisi notre métier. C'est le destin. Il est donc entraîneur aujourd'hui de l'équipe de l'ASV Club. Voilà. Nous sommes donc ici au stade de Martyr. Ce vieux stade, construit depuis le 14 octobre 1988. Ça fait 23 ans depuis que ce stade existe. et il est au service de la jeunesse congolaise et de la jeunesse africaine. Ayuka, il est parti. Il est stoppé et les ballons vont sortir. Côté Renaissance apparemment, il n'y a pas de changement. Les coachs ivoiriens reconduisent pratiquement la même équipe. Comme quoi, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Rentrée de touche. Guimbi Christian. Les ballons effectuent bien. Banderlei, il est passé. Il n'est pas passé. Mais les ballons récupérés par Ayu. Il est passé. Ayu, attention. Oh, ça a failli être le deuxième but. Là, je pense que Moukoko est arrivé en retard. Il n'a pas pu récupérer le ballon. Alors, le long dégagement. Les ballons sont partis avec le joueur Daouda Diakite. La rentrée des touches pour l'équipe de l'ASV Club. Ballon récupéré. Luiz Traoré. Attention. Il s'est laissé tomber. L'arbitre ne jouait. Ayu. Il n'y a pas faute. Il y a faute parce que... Alors, là, il y a un enfant. Accordé à l'équipe de l'ASV Club. Le capitaine Mundanga. Il est là, le ballon. Réviens à Francisco Hondo. De l'ouverture, non, il faut soigner les passes, et là il y a faute sur le numéro 2 de la renaissance, Jouma Chabani. Jouma Chabani, qu'est-ce qui va se passer ? Il reste couché, pour le moment-là, un robot ralentit cette action, et Idrissa, Idrissa Kraoré, le Malien, ça c'est une phase du ralenti, pour le moment la partie est arrêtée, et voilà, c'est un coup franc donc accordé à Jouma Chabani. Pour le moment, la renaissance est en avance. Il y a eu une compréhension entre les défenseurs, que là il s'occupe, mais il récupère ses ballons. Idrissa Kraoré, le ballon est contrôlé de la main, et l'arbitre estime qu'on a causé une faute, qu'il y a faute de... Idrissa Kraoré, c'est un coup franc accordé à l'équipe de la renaissance. Attention, il y a quatre joueurs, trois joueurs, on revoit cette action ralentie, ça c'est Munganga qui va jouer. Idrissa Kraoré, et là il a bousculé, tout à fait, il a poussé, il a poussé le renais dans le dos, et l'arbitre accorde donc coup franc. Il y a trois, René, le gardien d'Aouda Diakite, est en train de placer les murs. Aïe, 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 ça c'est vraiment du gaspillage avec ces jeunes joueurs. Silva, le Brésilien, le ballon n'est pas passé, et il est rentré de touche. Il faut éviter la précipitation, le ballon est parti, Aïe, Aïe, le Camerounais, non. Il a complètement manqué sa passe, et il veut que le bras est lancé très très vite, c'est Baometo, ça va aller très vite dans ces deuxièmes états misportifs. Le ballon n'est pas passé, il faut soigner le passe, attention. Au milieu du terrain, Ayouk, Bianjou et Vanderlei, il est fatigué. Je pense qu'il n'a plus de souffle, les Brésiliens. Il n'arrive pas à avancer, au milieu du terrain, Munganga, Munganga va partir, stop à la régulière, ah oui, l'arbitre siffle. Il y a beaucoup plus de sifflés dans ce début de la deuxième période. Le ballon va repartir, récupéré par l'ESV Club. Toubaï Aziz n'est pas passé, il n'est pas passé. Attention, les dangers n'est pas écartés. Légalisation, voilà. Légalisation de l'ESV Club sur Epekiyama, sur ses retournés. Et oui, là, ils étaient tout à fait distraits à la 50e minute de jeu. On va certainement revoir cette action au ralenti. Voilà que le ballon est parti. Le dégagement est complètement manqué. L'arbitre, le gardien de but, a boxé faiblement. Et Tekkama qui arrive, il est tout seul, il est tout seul. Il est tout seul et il envoie ses ballons au fond de filet. L'ESV Club 1, menaissance 1. Le match est complètement relancé. Le ballon va repartir. Attention. Attention, l'équipe de l'ESV Club va essayer de doubler de la vitesse. Et ce ballon est sorti pour Paometo. Paometo va récupérer le ballon. Il va s'entraîner. Ah oui, encore, le Tekkama qui arrive. C'est un vrai huit heures ce Rwandais. C'est vrai, il est d'origine congolaise, mais il a pire la nationalité rwandaise. Les ballons vont repartir avec l'équipe de la Renaissance. Ayuk, on va repartir. Là, il y a faute, tout à fait. Donc, il y a un coup franc accordé à l'équipe de la Renaissance. Allez, match est ouvert, amis sportifs. On va vivre le 40... Je sais pas, le... Karat et la dernière minute seront très très joueurs qu'on va le récupérer par Zungu. Et ce qui va faire... Nunganga... Ndokyama... Idriss Traoré, qui va garder le ballon. Attention, les Maliens jouent pour un grand match. On les calme un tout petit peu, Inunga Varane. Le ballon... Récupéré par... Le ballon va sortir en rentrée de touche. Le ballon va sortir en rentrée de touche. Ah oui. Et le moment... La Renaissance est complètement perturbée. L'équipe de la Sv'Club commence à mieux conspire au milieu du terrain. Il est passé. Il est passé. Attention, Etekyama. Il a du souffle, Etekyama. Et ce ballon est récupéré toujours par les Maliens. Il n'est pas passé. La Renaissance va répartir. Attention, ça, c'est un football musclé maintenant. Et Akufran, oui, tout à fait. Ah oui, le résultat dépendra certainement de l'équipe qui va résister. Attention, ce ballon, il est sorti. Il n'est pas arrivé à Taku et c'est Mahometo qui va revenir rapidement. Qui va relancer les supporters. De même qu'elles sont en furie, qui sont en colère. J'avais paniqué un tout petit peu, mais l'égalisation est vite arrivée. Juste à la rentrée, à la réprise, au milieu du terrain, c'est Dibé. Attention, sous cette ouverture, les ballons sont allés très, très vite. Akufran n'a pas pu récupérer ses ballons. Akufran est un bonnet. Nelly est extrêmement rapide. Le ballon est reparti. Il s'est passé joué sous la base. Ceinturé, oui, tout à fait ceinturé par Anzungu, et c'est un confron. Et l'arbitre Ndonghi Elilo, lui, dirige dans le match. Beaucoup de calme. C'est Asilva qui va se charger peut-être de jouer ses... Foufran, de dos, vous apercevez, Flora Ibengue. Il est invité à la pression, Flora. Rapide. Très, très bonne défense de Veclo. Il se positionne très, très bien. Et le ballon n'est pas sorti. Et le ballon est récupéré toujours par la Renaissance qui va aller très, très vite. qui rate complètement ses passes et qui n'assure plus ses passes. C'est peut-être le manque d'expérience pour cette jeune équipe. L'arbitre Ndonghi Elilo. Il va se retrouver avec 6 points pour chacun à l'issue de la cinquième journée. D'ici, là, ce stade n'est pas éclairé. Alors que là, c'est le remplaçant. Il y a encore Moutonzi. Je pense que c'est Moutonzi qui est en train de s'échauffer. Qui va peut-être avoir la confiance de Flora Ibengue. Et pour rentrer dans ce match, la rentrée des touches avec Gonda Moutinga. La première partie, l'équipe de réparer Teckyama. Et l'arbitre accorde cette rentrée des touches à l'équipe de l'AS Veclo. Rapidement joué, c'était un confrante. Rapidement joué. J'ai des revenus sur Francisco Omdo. Il y a du terrain d'Istrané. Francis Omdo. C'est lui qui contrôle Benal. Tour de contrôle de l'AS Veclo. Il y a un boulevard. Attention de l'ouverture sur toujours le diable de Teckyama. Il est tout seul. Il est pris en sandwich. Il ne pourrait pas y passer. Et voilà donc, il a bousculé. Le défenseur de la Renaissance. Et le ballon va repartir. Le problème de René, c'est qu'il n'arrive vraiment pas. Dans le 20 m de la cage gardée par les gardiens de Veclo. Ils ont des difficultés. Rappelez-vous qu'ils ont marqué sur une balle arrêtée. Attention, cette descente de l'AS Veclo. Le ballon est parti. Non. Le ballon n'est pas passé. Non, non. C'est dommage. Il y a une pluie qui tombe maintenant sur la pelouse du stade martyre. Il fait sombre. Il n'y a pas de lumière. Espérons qu'on va aller jusqu'au bout. Il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Là, l'avant-centre de la Renaissance s'est prise en sandwich par deux joueurs. Il y a une forte pluie. Aïe, 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 aïe. Espérons que nos caméras n'essaieront pas à toucher. Je pense que nos caméras seront protégées pour permettre aux téléspectateurs de suivre ce match, de vivre ce match très très intéressant. Encore les oranges. Donc, FSA Renaissance est le 20 et noir de l'équipe de Veclo. On est à 1 à 1. Il reste encore pour plus de temps joué. Attention. Ah oui. Je pense que Veclo est en train d'asseoir son jeu maintenant. Il domine les milliers du terrain. Le ballon est parti. Il n'y a pas hors-jeu. Attention sur... Et les ballons vont sortir, corner. Non, les ballons n'est pas sortis. Wanderlei. Wanderlei, les ballons pour... Ouh. C'est un très bon positionnement des arrières de l'ASV Club. Les ballons au milieu du terrain avec Munganga. On va ouvrir sur Versailles. Et les ballons vont repartir. Et hors-jeu. 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 Wanderlei. Il risque un carton jaune d'ailleurs. Parce que... D'un poisson d'hors-jeu. Et l'arbitre a siffé. Et l'arbitre a siffé. Et l'arbitre a siffé. Et grâce à notre équipe nationale également. Attention au milieu du terrain. La Renaissance va partir. Déjà nous. Même nous on a des difficultés de vue maintenant. Les stades n'étant pas très bien éclairés. Attention. Ah oui. Ça glisse partout. Baometo. C'est long ballon. Attention. Attention. Ah oui. Les joueurs n'ont pas de bottines adaptées. Vous savez. Il brisse très très vite. Cette forte pluie. Je ne sais pas si le match va se poursuivre. Mais en gros on n'est pas encore là. On ne joue qu'à la 61e minute de jeu. Il reste à peu près 30 minutes de jeu. Avec l'état additionnel. Rentrée des touches. Ça va peut-être se calmer non ? La rentrée des touches. Avec Juna Chabani. Ballon perdu. Récupéré par l'SV Club. Qui domine les milliers du terrain. Complètement dominé par Récup pour le moment. Gimbi. Gimbi qu'est-ce qu'il va faire ? Gimbi est passé. Ayuk. Ayuk. Non. Ayuk est complètement perdu. Autant qu'il a bien mieux joué contre Mazembe. Autant aujourd'hui il n'arrive vraiment pas à très très bien construire. Attention à tout là. Belle ouverture sur la droite. Intervention du gardien de but. Les ballons n'est pas terminés. Les enjeux n'est pas écartés. La Renaissance qu'il va récupérer avec... Attention sur cette action. Il est passé. Non. Oh. Il n'a pas pu passer. Il n'a pas pu passer. C'est un problème de poids. C'est un problème de poids, s'il vous plaît. C'est un problème de poids. Il a perdu son équilibre. Et il n'est pas allé très très loin. Et les ballons vont sortir. 60 minutes de jeu. 60 minutes de jeu. Et là, les ballons sont momentanément arrêtés. Et les ballons vont partir. C'est des gardiens de but qui vont soulever au milieu du terrain. C'est dur. L'appui là. Il y a faute. Il y a faute. Il faut que les gens se calment. Parce que tous les stades et débours. Amis sportifs. Le problème, c'est que même les reporters ont des difficultés pour bien... Ayoub. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ayoub, il est tout seul. Il faut libérer le ballon. Il a bien joué. Attention hors-jeu. Hors-jeu. L'arbitre signale que Moloko-Jesu était l'impression de hors-jeu. On le voit bien. Angongwa Bongo. Qui est sur la ligne. Et qui accorde donc cet avantage. Munganga. Munganga. Munganga qui est un grand footballeur. Habitant la commune de Lemba. Et qui fait une très très bonne carrière dans l'équipe de l'Est. C'est le capitaine. Depuis cette année, il a la confiance de Flora Ibengue. L'équipe qui va franchir le milieu du terrain. Qui va revenir. Sur. Ulrich Traoré. Attention. Nous allons récupérer. Les Maliens font un très très grand travail. Munganga. Munganga qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un coup fort accordé à l'équipe de la Renaissance. Au moment où il y a un changement dans le temps de Veclèb. Avec Moutouzi. Moutouzi qui arrive. Moutouzi. Moutouzi. Il est mouillé. Mais. Il y a des problèmes des équipes de l'Afrique. Il n'y a pas assez de maillots. Pour que le joueur puisse changer. Avant de rentrer sur le terrain. On a assez de maillots. Pour un match. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas pu se changer. Alors que voilà. Le changement est effectué. Donc. C'est la sortie des Batsomois. Il est remplacé par Moutouzi. Le numéro 27. En espérant qu'il va porter de changement dans l'équipe de l'ASV Club. qui bénéficie d'un coup-franc. Il y a Mouganga. Le ballon est parti. Oh. C'est assez faible. Et même enfin. Avec l'effet de l'appui. Le ballon devient glissant. Et tout peut arriver. Dégagement. Mon premier Serge. Il y a des petites tailles. Il y a les ballons. Le ballon qui revient. avec Bangala. Bangala qu'est-ce qu'il va faire. Bangala. J'ai l'impression que les joueurs ne veulent pas grimper longtemps. Le ballon dans leur temps. Dès que le ballon arrive. Il dégage en force. Ah oui. Il y a l'effet de la pluie sans doute. Ça casse un peu le long de ce match. C'est long. Le ballon est parti. Non. Dekyama qui a perdu ce ballon. Le ballon récupéré. Le joueur par les armes de Veclègue. Et à faute. Ah oui. Là c'est. Gimbi Christian. Qui bénéficie d'un profond. Il a été bousculé. Et le ballon va partir. Le ballon est parti. Déviation. En plus longtemps. Il ne va pas perdre le ballon. Ah oui. Il n'avait pas le choix. Que Muzinga. Que de remettre le ballon. A son gardien. De lui. Et je vois qu'il essaie les broussards. Le ballon perdu. Et le ballon va sortir. Il va sortir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de changement. Du côté de Les Veclègue. Avec Lamine Tiawara. Qui va peut-être remplacer un Sisoko. Probablement. On va voir le numéro 29. Du FC Venescence du Tondo. Qui arrive. Lamine Tiawara. Il va s'échauffer. Ah voilà c'est le changement donc. Il remplace. Lamine Tiawara rentre. Lamine Tiawara qui rentre. Qui va apporter certainement. Du Pinck. A l'attaque. De. La Renaissance. Parce qu'elle en a besoin. Pour le moment. Il y a faute. Tout à fait. Parce que là. Mucoko a été ceinturé. Et donc c'est un coup franc. Pour l'équipe de la Renaissance du Congo. Et le ballon va partir. Dans la surface. Ah. Il n'y a personne. Aïe 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 aïe. Ça passe pas pour la Renaissance. Il y a une très bonne défense de l'Angela. Qui se positionne bien. Qui va partir très très vite. Scopin a récupéré. Au milieu du terrain. Le ballon est récupéré. Fouman. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dans la précipitation. Francisco Condo. Le ballon revient sur le capitaine. Et Munganga. Au milieu du terrain. Attention sur la gauche. Où on les retrouve. Atuliazou. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a réussi sa place. Il va falloir l'étendre. Lui. Est-ce qu'il va passer ? Il est passé. Il y a trois rennais. Qui va plus tôt. Mais qui ne réfléchissent pas tellement. Parce qu'il faut repartir très très vite. Au milieu du terrain. Il faut soigner le passe. Ah oui. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Parce qu'un ballon perdu risque d'écouter très très cher à l'équipe. Au milieu du terrain. Le rennais avec le brésilien Silva. Il n'a pas du tout pressé lui. Il a l'estime brésilien. On va récupérer Nimbi. Même pour le brésilien. Le brésilien qui va ouvrir. Mais il ne réussit pas la passe. Il ne réussit pas la passe. Attention. Bahometo va partir là. Etekyama. Qu'est-ce qu'il va faire ? Etekyama. Il va peut-être s'entrer. Peut-être pas à distance. Non. Un arbitre de temps. L'arbitre Ndongui Elino refuse de se laisser influencer. Il faut jouer. Ah oui. Match difficile. On joue à notre nom. La 24ème minute de jeu. 69 minutes de jeu. Dans ce stade il y a encore beaucoup de temps joué. et cette pluie est en train d'abîmer la pelouse synthétique du stade de Martyr. Un stade qui existe depuis 23 ans et qui est l'un des plus grands stades en Afrique. En tout cas après celui d'Iker. Le Kairoste est diamant. Etekyama. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne trouve des difficultés. Il n'a pas été pour aucune faute. Il a ceinturé. Et c'est un coup franc-cordé. A l'équipe de la Renaissance. Cinquième journée du championnat national. Play-off. Un but partout entre Renaissance et Veclop. C'est l'un des chocs justement de ce championnat d'élite. Il y a encore beaucoup de matchs. Mais vous n'en faites pas. Et mercredi on retournera dans le même stade. Pour descenter Veclop. Attention. Les ballons sont partis trop vite. Josie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer dans la surface des réparations. Il n'y a personne. Les joueurs de Veclop sont là. Toujours au zaké. Il se positionne très très bien. Il y a des flatos qui bloquent maintenant les ballons. Je ne sais pas. L'arbitre qu'est-ce qu'il a fait ? L'arbitre il arrête la partie. Il arrête la partie. Il constate que le ballon ne bondit pas. Il est libre l'arbitre. Il peut décider de l'arrêt du match. Nous sommes à la 26ème minute du jeu. Il va décider. Il peut bien décider. C'est l'arbitre qui peut décider. C'est l'arbitre qui peut décider de l'arrêt du match. Bien sûr, en concertation avec les commissaires. Alors là, on discute avec Munganga. Ah oui, je salue justement la petite sœur de Munganga. Madame Lauriane Munganga. Ça, c'est l'épouse de Munganga. Sinon sa sœur, c'est Munganga Souzi qui a fait les triplés. Trois enfants en un seul coup. Elle a recouché dans la commune de Lemba il y a deux jours. Et son frère Munganga, le capitaine de Veclap, voulait juste lui offrir une victoire pour célébrer l'arrivée des triplés. Mais là, on est encore au match nul et il y a cette fameuse pluie. Peut-être que le vœu du capitaine Munganga ne va pas s'exaucer. Munganga qui est quand même dans une grande famille des footballeurs. Il a quatre frères footballeurs. Tous y jouent au football. Il y a Jean Munganga qui joue au Black Leopane à Fruits du Sud, qui était dans Lupopo. Il y a Munganga Fulgence, Yende, qui joue dans chaque onze. Il y a Munganga Jean-Pierre qui joue dans JSK. Et Munganga Gracia qui joue dans l'Est Dragon. Quatre garçons d'une même famille. Une famille des treize enfants. Quatre garçons jouent au football, plus Munganga ça fait cinq. Quel bonheur pour la maman Munganga et les papas Munganga. Et là l'arbitre je crois qu'il constate qu'il faut absolument arrêter. Il faut absolument arrêter. A Munganga les matchs ne s'est pas joué. Il y a eu une forte pluie. Nous on arrête notre chrono également à la venevième minute. Il y a les coachs François Munganga qui rentrent, qui va discuter avec l'arbitre. Mais c'est l'arbitre qui va décider, c'est pas les coachs. Le secrétaire adjoint SAV de Veclève est là. Et l'arbitre, vous le voyez bien, avec ses assistants. Monsigno Eric et Lutonazio Diabellela rentrent auprès du commissaire Kamenghele John. Ils vont se concerter. Mais il est normal que si un terrain n'est pas réglementaire, on arrête les matchs. Les règlements le prévoient. Et alors que les joueurs de la Renaissance, pour le moment, sont sur le terrain, cette équipe de la Renaissance qui est très très jeune, je vous ai dit, elle a été créée en juin 2014. Et oui, ça fait à peu près deux ans et demi, mais au mois de juin prochain, sa Renaissance totalisera trois ans à sa création. Il s'appelait le secrétaire sportif Imana. Et un mois après seulement, pour éviter la confusion, ils ont débaptisé cette équipe qui est devenue Football Club Renaissance du Congo. Et voilà, maintenant que les joueurs, je pense, vont régagner les vestiaires. Le stade, lui-même, n'est pas éclairé. Ah, c'est pénible. Je pense qu'on n'a pas la décision, au final, de l'année de la foot ou du commissaire du match. Mais vous apercevez bien que le joueur de la Renaissance rentre au vestiaire. Je pense que nous aussi, nous allons fermer nos valises dans la minute qui suit, parce que je ne vois pas comment on peut reprendre ce match. Si le stade était éclairé, on pouvait à la rigueur. Voilà que tout le monde est en train de quitter la pelouse du stade de Martyr. Sous l'appui, ils continuent à prévoir. Et c'est une forte pluie. Les joueurs de Veclèves et à leur tour sont rentrés dans le temps de repartir au vestiaire. Ah, c'est des matchs qui sera certainement rejoués. Il reste plus ou moins 25 minutes de jeu. On va voir, c'est que la ligne de football décider. Peut-être que nos deux équipes s'y retrouveront un jour pour jouer la fin de septembre. Mais je n'ai aucun espoir pour que le match puisse reprendre. Je pense que nous allons demander à notre réalisateur des roues et versions de toute l'équipe technique présente ici au stade. Je crois que Robert ou Zouzi. Le moment est arrivé pour rentrer l'antenne au studio. Les conditions météorologiques ne permettent plus que les matchs se poursuivent. Mais nous prenons rendez-vous mercredi à 15h30. L'équipe de Veclèves, joueurs contre l'équipe du Dering Club, Montemapembe. Voilà, la police s'organise également pour quitter ces stades. Mais le public est toujours là. Le public est toujours là, mais je crois qu'il y a les officiers. Les officiers sont en train de courir dans tous les sens. Il faudrait pas que ça provoque des problèmes. Pour le moment, en tout cas, je ne sais pas. C'est plutôt les supporters qui sont sur le terrain. Mais ça ne sert à rien. Je crois que la police doit jouer son rôle. On ne sait pas. Mais studio, je crois que... Merci. Et nous remettons l'antenne donc à Mimi Chomatoukou au studio pour la suite de l'émission. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs en mercredi après-midi. Studio, à vous l'antenne. Merci. Merci.